Salut les jami ! Bouf ! Les jami ! Les jami ! Les jami ! C'est pas sorcier ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps ! J'espère que vous allez bien après cet épisode un peu compliqué Mais ce soir, c'est la première vidéo, y'a un indice là, hé hé ! Et non ! Ce soir, on se déconfine ! Bon, je vous explique le programme de la soirée Il n'est pas défini, mais le thème c'est déconfinement Et tu vois là, on a déjà un premier coup du déconfinement, on a enlevé le toit C'est une Horacan Performante, Spider Et on va y aller crescendo ! Donc ça donne une idée de la vidéo Reste jusqu'à la fin, ça va être un délice ! Ah, ça m'avait manqué ! Ah là là ! Ah ! Bon, après l'apéritif, le plat de résistance Je vais peut-être me pousser un peu quand même Je la connais celle-là J'aime bien quand ça fait ça ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! On était en train de dire Que c'est incroyable qu'un moteur atmosphérique Je puisse autant pousser 740 chevaux T'as des performances de ouf Tout le temps C'est incroyable ! Bon, ça y est, depuis Vous ne l'avez peut-être pas reconnu avec le masque Mais euh... On m'a rencontré ce gentil monsieur SF12 Au Mans en décembre A l'occasion du Téléthon Et c'est débrouillé ! Là c'est sec ! Ouh ! Waouh ! Waouh ! Il n'y a rien à dire ! C'est merveille ! Il n'y a rien à dire ! Le moteur fait toute la... Voilà ! Cette boîte ! Et la F12, elle a quelques années maintenant ! Ouais, c'est 2013 les premiers modèles ! Ouais, c'est ça ! Donc elle a 7 ans ! Ouais ! Et... Les sensations sont toujours d'actualité ! Franchement ! Ha 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 ! Le tunnel ! On l'a fracturé ! Il y a tellement de puissance instantanée dans cette caisse ! 740 chevaux, 690 Nm ! Elle est moins puissante que la 812 ! Mais... Elle est plus violente ! C'est assez paradoxal ! Mais c'est tellement vrai ! La 812 est une meilleure GT ! Celle-ci est plus supercar, on va dire ! Bon, quiche déjà c'est beau, mais celle-ci est un échappement Larini ! Larini ! On l'entend arriver de loin ! Oh la 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 ! Ah, ça fait du bien ! Magnifique ! Oh, magnifique ! Un peu modifiée, un peu rabaissée, jante un petit peu plus grande ! Mais quelle classe cette Aston ! C'est un Pleona à ce moment d'ailleurs ! Magnifique ! On a une petite M4 à côté ! Pas de compétition ! Le parking se remplit ! Bon, je vous avais parlé du dessert ! Il est là ! Dessert en deux parties ! Dallara Stradal ! Moteur essence ! V12 Vantage S ! Wattmeca ! Oh la la ! Mais tuez-le ! Tuez-le ! Non, parce qu'en gros il a fait une story où il dit Elle n'a rien à envier à une 599 GTO ! Et comme vous le savez, c'est ma caisse préférée, la 599 GTO ! Mais bon, il paraît que c'est vrai ! Et c'est plus rare ! Déconfinement, c'est parti ! Déconfinement, c'est parti ! C'est parti ! Aventador S ! Huracan Persefinder Dallara Stradal ! Attention ! Oh la 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 ! Ah ouais, ça pousse quand même ! Il y a un système de rev-matching ! Tu as l'empreinte automatique, tu peux le déconnecter aussi si tu veux ! Pour te débrouiller tout ça, mais franchement... Oh la la, ça le fait vraiment ! Combien de chevaux ? 576 ! 576 chevaux ! Ah, il y a ce qu'il faut ! Alcantara, cuir, détail rouge, brillant, mat ! C'est vraiment une config full black avec les petits détails rouges et les étriers rouges ! Il fait que... sport chic quoi ! Et si vous vous demandez combien ça coûte une V12 Vantage S, Celle-ci est à vendre 170 000€ ! Chez eux, moteur essence, vous commencez à les connaître ! Mais... Selon eux, ça vaut plus ! Voilà, c'est clair ! Waouh ! Quand tu entends ça ? Ouais ! Ça va au moins deux fois plus ! Ha 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 ! Derrière nous, on a un Strada là ! On ne pourra pas l'entendre ! Waouh ! Waouh ! A pleine charge le V12 ! Il est incroyable ! Ça a un coup ! Ouais ! Oh la violence ! Cette génération-là par exemple, ils l'ont légèrement modifiée, notamment au niveau de l'implantation du moteur qui a été reculé, de façon à ce que ce soit beaucoup plus centrale avant ! Ah, par rapport à la première V12 ? Bien sûr ! Donc c'est vraiment... C'est pas une évolution, c'est vraiment une toute autre voiture ! Ils ont tout retravaillé ! Et ils ont développé cette boîte de vitesse pour cette voiture ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Tout le temps de la voiture ! D'accord ! D'accord ! Il faut créer une 9FF ! Elle a un peu le diable celle-là ! D'accord ! D'accord ! Le petit rire diabolique. C'est génial. Même pas besoin de rétrograder. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de rétrograder. Tu restes sur le couple. Tu restes sur le couple et ça repart. Oui, oui. Tu vois ? Changement d'ambiance. Nous voici avec Sylvaire dans la Dallara Stradale. Enchanté. Effectivement, c'est un changement radical. Changement radical. Tu vois là, il y a des pavés. On va les sentir directement. Mais ce n'est pas confortable. Il y a deux modes de suspension sur cette Boeing. Le mode Arise qu'on ne l'utilisera pas ici. Et où elle est très basse. Et puis le mode confort. Si on peut l'appeler comme ça. Et bon, c'est vrai que ça vibre. Mais ce n'est pas non plus inconfortable. On pourrait s'attendre à pire en fait. En fait, la Dallara, c'est une voiture qui a tellement d'aéros. Qu'elle a besoin d'aller vite pour aller vite. Elle est 820 kg d'appui. C'est presque comme une McLarencella. 820 kg d'appui à 250 km heure. Pour vous dire, une GT2 RS, je crois qu'à 250 km heure, c'est 200 ou 300 kg d'appui. Donc 820 kg d'appui. Et elle pèse moins de 900 kg. Ça fait 855 kg la voiture. 855 kg. 400 chevaux. 2 i3. Le moteur est rendu par Bosch. Oh là là. Et euh... On entend tout. C'est génial. Ouais, on entend tout. C'est un protomologué quoi. Moi, je l'avais essayé avec la boîte robotisée. Et c'était très violent. Là, ça demande un peu plus de concentration, etc. Mais t'es plus impliqué dans la conduite. Et Gianpaolo Dallara, il voulait que des boîtes mecha. Et que des voitures sans pare-brise, sans doigts. Et c'est le mec qui l'a aidé à développer la voiture. Qui lui a dit quand même qu'il fallait s'adapter. Et lui, il voulait que des boîtes mecha. Et à la base, la voiture a été développée comme ça. Et elle est plutôt bien d'ailleurs. Plutôt bien étagée. Et c'est vrai que c'est un plaisir de plus. Quand on roule dans ce nouveau pareil. Putain, entre guillemets, que 400 chevaux. La voiture est tellement légère. Que 400 chevaux, c'est énorme. Et qu'elle m'excuse le dos. Mais c'est vrai que moi, je fais presque 100 kg. Alors, je ne fais rien pour l'aider. Et alors, juste toi en pilote, à mon avis, c'est déjà assez chiant. Tu vois là, on sent bien le couple. Ouais. Il y a une clé de diode. C'est génial. Et tu as tellement peu de poids que tu peux rouler très très fort et freiner au dernier moment. Ouais. Elle n'a pas de carbone céramique. Elle a juste des aciers. Mais tu as tellement peu de poids à arrêter qu'elle s'arrête sur un cheveu. Sur le peu qui t'en reste, après le tour que tu as fait, tellement elle est violente. Mon seul truc qui est d'orage, c'est qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Ouais, c'est ça. Il n'y a même pas de fenêtres. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pas la marque. D'alara. C'est eux qui font les AS Formule 1. C'est eux, enfin les châssis hein. C'est eux qui font toutes les F2, toutes les F3, toutes les IndyCar. C'est eux qui font la Bugatti Chiron malgré tout. C'est pas eux qui l'assemblent, mais c'est eux qui produisent. la ferrari c'est un projet d'alara 2a à z donc ils s'y connaissent un petit peu tu vois et là ils ont décidé de faire leur voiture voilà y'a plus rien à dire mais tu peux passer n'importe quoi incroyable il ya un coup là c'est féroce quand même bon je vais vous faire le line up en sens inverse on a un jet qui ferme la marche mustang gt amg gts roadster on a une abarth r8 v10 performance l'ancienne qui fait encore du bruit f12 berlinetta la dalara la v12 vantage s une turbo avec un échappement de la mort enfin c'est de la preuve l'ombril c'est des tuyaux tu vois devant on a l'aventador s du célèbre cedric anisette dans laquelle je vais monter 4c 991 turbo corvette et la huracan performante et tout à l'heure bon on va monter avec le célèbre cédric et anisette dans son aventador s qui va nous faire écouter le bruit de ce magnifique c'est fait 12 ah voilà allez on met le masque et on y va du coup là on est encore ça ouais direct j'aimais c'est non on va tirer un jour pour la cure au vienne deux jours en région parisienne quand je serai là aussi un petit vidéo avec plaisir deux jours parce que là ah oui c'est la guerre en fait oh là là je sais pas si on rencontre grand chose avec la couverture si c'est un tout parce que oh là là et oui on a dit c'est oh là là les explosions oh là là j'adore allez gaz oh là là la violence en fait au passage de vitesse tu as l'impression d'être projeté vers l'avant ouais incroyable c'est ce que j'appelle le neck breaker elle te casse la nuque elle te met un coup de pied ah ouais le corps ça c'est le neck breaker après ça va que pour ces routes là elle est un peu large on arrive super large j'aurais préféré l'acheter trois pikachu on est là on écoute la pétarade oh là là c'est un coup il est incroyable bon c'est la fin de cette vidéo déconfinement j'espère que ça vous a plu on s'est déconfiné en beauté dites moi ce que ce qui vous a plu dans les commentaires la voiture que vous avez préféré s'il y en a une que vous aimeriez que j'essaye là c'était vraiment une soirée entre amis en passager F12 performante Aventador Dallara V12 Vantages la crème de la crème j'en profite pour remercier quand même toutes les personnes qui m'ont prise en passager Romain avec sa F12 l'inconnu avec sa performante Cédric Anisset dans la Aventador S magnifique très très violent ce passage encore ça Sylvain dans la Dallara et Pierre dans la V12 Vantages merci à tous j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous et à très très bientôt pour d'autres vidéos Ciao